Passionnée, déterminée, talentueuse, stylée, classe, cette jeune actrice fait sans aucun doute partie des divas du cinéma camerounais. Zoom aujourd'hui sur Cindy Emadé puisqu'il s'agit bien d'elle. Mais avant, bon retour sur Radion TV, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi c'est Martha et sur cette chaîne on fait de la valorisation du cinéma et des acteurs africains. Si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et pourquoi pas à partager. On se retrouve juste après le générique. Cynthia Emadé, Elodé de son nom d'artiste Cindy Emadé est une actrice camerounaise originaire du sud-ouest, plus précisément de Limbé. Née le 21 novembre 1993 à Kumba, c'est diva du petit et grand et grand à un parcours inspirant. C'est en tant que top modèle que Cindy Emadé entre dans le monde de l'art et du showbiz. Très vite, elle s'intéresse au cinéma. Son premier rôle, elle le décroche grâce au film plusieurs fois primé d'Asso Achille Brice intitulé Obsession, sorti en 2011. Par la suite, à juste 20 ans, en 2013, elle crée sa propre maison de production, la Blue Rain Entertainment, dont elle est la CEO. Parallèlement, elle multiplie les collaborations tant nationales qu'internationales. On l'a par exemple vue dans le rôle de Bika dans la série La Nouvelle Épouse de Marcel Kwechi. Cindy Emadé est très connue au Nigeria, plus qu'elle a joué dans plusieurs films. Elle est notamment en tournage actuellement à Lagos pour le film If Only, aux côtés du célèbre acteur Zach Orgy. À juste 28 ans, Cindy Emadé réalise le rêve de plusieurs producteurs. Celui de voir ses films sur Netflix, célèbre plateforme de streaming. En effet, depuis quelques mois, son film émane fort de week-end avec le célèbre acteur nigérien Alex Ekubo est disponible sur la plateforme. Et à la fin de ce mois, le sera également son film Broken avec la chanteuse de Nabila et le célèbre acteur nigérien John Domelo. Et à la fin de ce mois, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Question. Nabila, you don't kick nappes. Samwende and his family are so distraught over the disappearance of Sandrine Basimwende. She wouldn't even tell anyone what happened in there. Why today of all day is naughty. Oh God! Sandrine, if you do not come back here with a solution, I will curse the day you were born. Dad, I have a plan. What's going on here? I just didn't land here. My father's company is cramping. And I need someone with your expertise to help him. I thought you said I was a bushman. Sassy has suddenly gone berserk about this guy saving the company. I'm no fool, Doc. I know when a man designs a woman. I'm trying to... I'm trying to do more. Après ceci, c'est clair que la CEO de Blue Brain Entertainment se donne à faire. En tant que businesswoman, Cindy Emadé est une machine redoutable. Que ce soit son image, son style, ses choix, ses projets, tout est mis en place pour donner de la valeur à ses œuvres. C'est donc tout naturellement qu'avec d'autres femmes, comme par exemple Muriel Blanche, Marcel Quetier, elles travaillent afin de révolutionner le concept des avant-premières au Cameroun en les transformant en des soirées red carpet, digne des films hollywoodiens. Parlons d'images, Cindy a conscience de sa beauté et de sa classe. Elle a été Miss Sud-Ouest Cameroun et en 2011, elle a postulé en tant que candidate à l'élection Miss Cameroun. En 2014, elle a été sacrée Miss Heritage Africa. En 2018, elle a été nommée par la Camerounian Fashion Award comme étant la célébrité la mieux habillée. En tant que célébrité qui se respecte, Cindy Emadé est présente sur les réseaux sociaux et vante plus de 170 000 abonnés sur Facebook, plus de 300 000 followers sur Instagram. À travers ses différents réseaux, elle partage son boulot, son quotidien, ses voyages pour des destinations comme par exemple la Grèce, Dubaï, Bali, Paris, Zanzibar, Seychelles. L'un de ses postes l'année dernière l'avait d'ailleurs mise dans la sauce. Lorsqu'elle disait être rentrée du Nigeria pour le Cameroun en diète privée à cause du lockdown. Cindy s'était également vu attribuer une relation avec le joueur de Tottenham, Clinton Jay. Aujourd'hui, cette maman d'une magnifique fille de 2 ans ne parle de sa vie privée que pour remercier sa maman pour tous les efforts qu'elle a fait pour elle ou encore pour souhaiter un Happy Birthday à son grand frère. Le reste du temps, elle se focalise sur ses partenariats avec différentes marques et sur les différents sets de tournage. Cet acharnement au travail lui a d'ailleurs valu d'être récompensé. En 2017, elle reçoit la Scoop Academy Awards. Elle est également nommée selon la Njoka TV for Africa l'actrice camerounaise la plus active. En 2019, elle est nommée meilleure actrice au LFC Awards et au Red Features Awards. Elle reçoit le canal d'or de meilleure comédienne au canal d'or. Sa maison de production, la Blu-Ray Entertainment, reçoit le prix Afripreneur de meilleure maison de production. La même année, elle crée son ONG Cindy Emadé Foundation pour venir en aide à la population du sud et nord-ouest Cameroun déplacée à cause de la crise anglophone. Cindy Emadé n'est pas seulement une belle femme, mais elle est également une tête bien pleine. Elle a d'ailleurs un bachelor en économie obtenu à l'université de Bouillard. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et Cindy Emadé, la top modèle, l'actrice, la productrice, la businesswoman, la femme qui oeuvre dans le social, vient une fois de nous prouver que seul le travail paye. On lui souhaite bon vent et beaucoup de belles choses dans sa carrière. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Sous-titrage ST' 501